Bonjour à tous, mon nom est Elsa Bray-Dusso, psychologue clinicienne en milieu privé et créatrice de contenu pour la chaîne YouTube Ludipsy, santé mentale et ludification. Et je suis accompagnée aujourd'hui de... Simon Delorme, je suis neuropsychologue clinicien et aussi chercheur en études du jeu. Et Elsa et moi, on a demandé aux parents et aux psychologues de nous fournir les questions qu'ils avaient le plus fréquemment par rapport à la pratique des jeux vidéo de leur enfant ou de leur conjoint ou de leurs amis ou de quoi que ce soit. Fait qu'on a reçu un petit sac de questions sur les différentes pratiques du jeu, sur la dépendance, sur le temps du jeu, sur plein de petits trucs comme ça. Fait qu'on va vous proposer plein de petites capsules pour répondre à ces questions-là. Oui, et ça a été vraiment intéressant de recevoir toutes vos questions et vos interrogations. Donc, on a vraiment eu du plaisir à faire ces capsules vidéo pour vous, en espérant que ça va répondre à vos différentes questions. La première question qu'on a reçue, qui est souvent quand même assez récurrente, c'est les parents qui vont venir nous voir, soit nous-mêmes en bureau ou justement des psychologues qu'on a rencontrés qui ont souvent cette question-là. « Mon jeune passe énormément de temps à jouer à des jeux, il est tout le temps devant Minecraft. Quand il est avec ses amis, il ne parle que de Minecraft. Sont-ils tous de petits cyberdépendants et dois-je aller faire quelque chose avec ça? Dois-je intervenir auprès de mon jeune? » Et c'est une bonne question. De mon côté aussi, je reçois souvent cette question-là. Et justement, on est là pour y répondre. Alors, la réponse, c'est que probablement pas. Probablement pas que vos enfants ados ou même partenaires de vie sont cyberdépendants. Parce qu'en fait, la cyberdépendance, ça affecte environ 1,3 % de la population, exemple ici, d'adolescents. Donc, on voit en fait que c'est quand même assez faible. On a l'impression de nos jours que c'est 50 %, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est souvent surévalué lorsqu'on parle de cyberdépendance chez, par exemple, les adolescents. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas des comportements à risque. Donc, il y a des comportements qu'il faut vraiment évaluer et faire attention, donc surveiller. Notamment, en 2017, c'est indiqué que les jeunes sont à risque à 18 % de développer, dans le fond, des comportements à risque par rapport à leur consommation de jeux vidéo. Donc, ça aussi, c'est des données. 2017, ça remonte à la pré-pandémie. Ça veut dire que sûrement, depuis 2017 à aujourd'hui, le pourcentage a sûrement évolué. Ça veut dire qu'il faut faire attention à différentes choses, par exemple, les simples aptitudes de vie, la gestion des émotions, la gestion des comportements à risque, justement, pour ne pas aller vers une cyberdépendance. Donc, ça, c'était la première question. On a aussi, bien sûr, eu la question de, mais en fait, la cyberdépendance, c'est quoi exactement? C'est ça. Évidemment, est-ce que le jeune est à risque de cyberdépendance? C'est une question importante, mais d'abord aussi, comprendre c'est quoi la cyberdépendance. Je pense que c'est super important pour commencer la discussion, parce qu'après ça, on va pouvoir le contraster contre d'autres affaires. Évidemment, cyberdépendance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un non plus. Mais en gros, la cyberdépendance, c'est un terme par appui pour parler de toutes les problématiques qui sont en lien avec Internet. Donc, c'est une détresse, c'est une perte de contrôle, c'est des problèmes familiaux, c'est un trouble du fonctionnement quotidien qui est centré autour d'une consommation d'écrans, de jeux, d'Internet, de réseaux sociaux qui devient problématique et qui commence à handicaper les autres sphères de la vie de la personne. Il y a six grandes dimensions à considérer pour la cyberdépendance. En premier, c'est le temps, donc c'est une quantité de temps qui est déraisonnable. Ensuite, c'est l'utilisation d'Internet ou l'utilisation des mondes cybernétiques pour gérer les émotions négatives. Donc, au lieu d'être un endroit où on va passer du bon temps, ça devient un endroit qui est un refuge pour toutes les émotions négatives qu'on pourrait vivre. Ensuite, troisièmement, c'est des préoccupations envahissantes pour tout ce qui est le jeu Internet, les réseaux sociaux, le nombre de likes qu'on reçoit sur une photo ou les prochaines parties qu'on va pouvoir jouer, le prochain moment où on va pouvoir retourner se connecter au jeu ou se connecter à notre monde en ligne. Ensuite, en lien avec ça, c'est aussi un sentiment de craving. C'est un sentiment qu'on a besoin pour fonctionner, de jouer une certaine quantité de temps à ce jeu-là ou de passer une certaine quantité de temps devant Internet, devant un écran, devant un réseau social pour se sentir bien et se sentir un peu neutre dans notre journée. Ensuite, c'est cinquièmement une perte de contrôle. Donc, même en essayant de se mettre des limites, même en essayant de mettre des limites avec son enfant, on sent qu'il y a un outrepassement de ces limites-là et on sent que le jeu n'est pas capable de limiter sa propre consommation, même quand il essaie. Et finalement, c'est des conséquences négatives par rapport à l'entourage. C'est ça qui est toujours important de noter, justement, c'est qu'il faut qu'il y ait une consommation qui crée des problèmes. On cherche un trouble, donc on peut avoir des personnes qui passent plusieurs heures par jour à jouer à des jeux, mais qui ont un mode de vie équilibré, qui ont des relations sociales saines, qui n'ont pas nécessairement de problèmes de sommeil, de problèmes d'alimentation, mais qui ont juste une passion pour les jeux. Et c'est là, justement, autant quand on va parler d'Internet Gaming Disorder dans un moment que de cyberdépendance, qu'il faut toujours chercher le côté troublé et le côté handicapant, qui est important. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des personnes qui vont les développer parce qu'ils ont, justement, une qualité de relation familiale qui est faible, qui vont vivre un retrait social. C'est des personnes qui sont à risque de développer d'autres problèmes addictifs. Évidemment, la cyberdépendance, c'est une expression un peu similaire à des dépendances au jeu ou à des dépendances à d'autres substances. Ça fait que les personnes qui ont une faible capacité de... une recherche de sensation, qui ont, justement, une faible tolérance, une forte tolérance au risque, en fait, et une recherche de sensation, c'est des personnes qui sont souvent plus à risque d'avoir des comportements dépendants ou des comportements risqués par rapport à ça. Et justement, évidemment, c'est sûr que, de nos jours, c'est vraiment relié à l'hyperconnectivité. C'est très dur d'échapper aux écrans, puis encore plus post-pandémie. Donc, c'est vraiment important de se poser la question. C'est pour ça qu'on recevait autant la question de cyberdépendance, parce que, même sans le remarquer, on passe la majorité du temps devant nos écrans maintenant. Donc, c'est important de déterminer quand est-ce que ce temps-là passé devient problématique, parce que c'est vrai que pendant la pandémie, on n'avait pas le choix que d'être devant nos écrans. Donc, là, maintenant, en sortant, en progressivement, en commençant le déconfinement, on espère, évidemment, il va falloir se demander un peu est-ce qu'il y a des consommations problématiques qui se sont maintenues malgré un déconfinement. C'est là qu'on commence à rentrer dans la cyberdépendance ou dans le Internet Gaming Disorder, justement. Parce que c'est ça, la prochaine question qu'on a reçue. Là, on vous a parlé de cyberdépendance, on a fait un peu le tour, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Internet Gaming Disorder qui commence à prendre de l'ampleur. Vous avez peut-être déjà entendu le terme ou peut-être juste une addiction au jeu, ça a peut-être déjà été lancé, vous avez peut-être déjà entendu ça. Fait qu'on se fait demander quand même assez souvent, c'est quoi le Internet Gaming Disorder? Sous-titrage Société Radio-Canada